Là, actuellement, après avoir fini la mise en place du dessin à travers l'ombre et la lumière fait au pastel blanc sec, je passe directement en couleur. Et pourquoi ce bleu ? Ce bleu-là me parle beaucoup, parce que je trouve que ça représente vraiment le côté froid de l'épiderme. On devine la transparence de la peau et tout ce qui influe sous l'épiderme, le sang et tout ça. Et voilà, j'aime beaucoup ce bleu. Et je reste pour l'instant uniquement ce bleu, que je dispose de manière très peu épaisse, jusqu'à recouvert entièrement le visage, mais en l'éclaircissant pour respecter l'ombre et la lumière. Ensuite, une fois que ce sera bien sec, je passerai avec un ton plus rouge, donc plus chaud, pour travailler les ombres, les ombres en couleur. Et ça sera donc avec un ton rouge, je pense. Et une fois que ces deux tons seront impliqués, on aura déjà une image du résultat, je pense, beaucoup plus confirmée que maintenant. Et pour les yeux, c'est tout à fait un autre travail encore, c'est un travail de plus de précision. Le choix de la couleur, pour l'instant, est encore trop tôt, je pense. Mais ça reviendra une fois que j'aurai traité l'épiderme avec le bleu, le rouge, et on aura un équilibre qui se fera. Et les yeux dépendront de cet équilibre-là. Voilà, je pense que ce sera des yeux plutôt clairs, en tout cas. J'aime beaucoup les yeux clairs aussi.